Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment vos montres brillent dans le noir ? Comment se fait-ce que vos aiguilles deviennent vertes, bleues, jaunes, blanches ? Quand la pénombre arrive ? Aujourd'hui, on va découvrir la magie derrière le LumiNova. Bienvenue dans Barillet, let's go ! Bonjour à tous, je suis Julien de Barillet, bienvenue si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on va plonger dans l'univers un peu mystique de l'horlogerie puisqu'on va faire un peu de magie en faisant scintiller des aiguilles dans le noir grâce à une matière qu'on appelle le LumiNova. Alors on va remonter le temps, on va remonter pratiquement d'un siècle où on avait déjà des montres qui brillaient mais par contre il y avait un petit secret un peu plus sinistre derrière le fait de faire briller ces montres-là. Je vous l'explique tout de suite. Donc dans les premières années du XXe siècle, on mettait du radium dans les montres pour les faire briller dans le noir, que ce soit les aiguilles ou le cadran. Et le radium, c'est cool parce que ça brille tout seul. Vous n'avez besoin de rien faire, juste de patiner vos aiguilles, votre cadran et ça va briller dans le noir sans aucune interaction nécessaire. Par contre, l'inconvénient du radium, et qui n'est pas des moindres, c'est qu'il est radioactif, comme son nom l'indique. Et donc il causait des maladies aux porteurs de montres ayant du radium en leur sein. Et on ne parle pas de petites maladies, c'est un élément radioactif, donc ça va des maladies graves, des cancers, et qui peuvent déclencher la mort. Mais pas seulement chez les porteurs de montres. Aussi chez les ouvriers et les ouvrières qui mettaient le radium dans les lignes de fabrication. Donc eux et elles, ils étaient soumis à cette radioactivité, ils n'avaient pas une durée de vie normale, on va dire. Et souvent, c'était des femmes, et elles se sont même fait appeler les radium girls, parce qu'on a découvert après coup que toutes ces ouvrières étaient soumises à des problèmes de santé du fait de leur métier. Alors heureusement, l'industrie a évolué, elle a mis du temps à évoluer, et on a dû faire des recherches pour trouver quelque chose de plus sûr, mais qui aussi brille dans le noir. Et les chercheurs ont trouvé, au début des années 90, une nouvelle matière, celle dont on va parler aujourd'hui, le Luminova. Donc le Luminova, ce n'est pas radioactif. Donc ça, c'est déjà un très bon point pour la sécurité de vos montres et de vous-même. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est le Luminova ? Je vais vous expliquer. Donc, le Luminova, parfois appelé Superluminova, ça dépend de sa consistance, c'est un pigment non pas phosphorescent, mais luminescent, fabriqué à base d'aluminates de strontium. Comment ça marche ? Eh bien en fait, ce n'est pas très compliqué. Donc le phénomène qu'on appelle phosphorescence, lorsqu'il est exposé à une source lumineuse, le Luminova va emprisonner les photons de la lumière et les garder jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus le faire et donc du coup les relâcher tranquillement. C'est pour ça que quand on charge un Luminova d'une aiguille, si vous mettez votre montre en dessous d'une lampe, ça charge très vite. Par contre, ça va durer généralement une à deux heures, le fait de libérer cette lumière. Imaginez le Luminova comme une éponge, c'est encore plus simple. Sauf qu'à la place de l'eau, on prend de la lumière. Votre éponge, vous versez de l'eau dessus. Au début, elle va gonfler, gonfler, gonfler. Puis au bout d'un moment, elle ne pourra plus absorber cette eau et elle va la relâcher. Eh bien, le Luminova, ça fonctionne de la même façon. Donc vous l'aurez compris, contrairement au radium qui lui était phosphorescent, il n'avait besoin de rien pour allumer, enfin pour illuminer une montre, le Luminova lui a besoin d'une lumière externe pour pouvoir engranger cette lumière et la redéployer. Et donc, point important, le Luminova absorbe la lumière naturelle et artificielle. Alors peut-être que vous vous souvenez, parce que vous avez grandi avec, de ces étoiles qu'on collait au plafond et qui étaient phosphorescentes la nuit. Ça faisait une sorte de veilleuse passive dans nos chambres. Eh bien, c'était le même principe et le même matériau, c'était du Luminova. Et donc, c'est cool parce que du coup, on a un matériau qui est lumineux et qui est non radioactif. Ce qui fait que pour nous, pour l'environnement, c'est tout bénef. On ne va rien bousiller avec nos aiguilles et nos cadrans en Luminova. Et alors, si vous pensiez que le Luminova était essentiellement réservé aux montres, eh bien, vous avez tort. Alors bien sûr, il est largement apprécié dans l'industrie horlogère parce qu'il est efficace, il ne coûte pas cher et ça permet d'avoir une autre fonction sur ses montres, surtout la nuit ou surtout dans la pénombre pour les montres de plongée. Mais ce matériau a aussi trouvé sa place en dehors de l'horlogerie. Par exemple, imaginez, vous rentrez dans une pièce sombre et vous cherchez l'interrupteur. Il existe des interrupteurs en Luminova pour pouvoir les trouver dans le noir. Autre exemple, les musiciens, les guitaristes qui jouent dans le noir, qui jouent dans une pièce qui est peu éclairée, comme les salles de concert, ils peuvent, grâce au Luminova, trouver leurs frettes. Voilà, ce sont des autres applications qu'on peut trouver du Luminova et qui ajoutent une touche de magie dans nos vies. Mais si on en revient à nos montres, là où c'est super important le Luminova, c'est pour les montres de plongée. Parce que quand on est à moins 100, moins 150 mètres de profondeur, enfin je pense même moins 50, en fait, la lumière du soleil n'arrive plus à pénétrer dans l'eau, donc on est dans la pénombre la plus totale. Donc, on est bien content d'avoir chargé sa petite montre de plongée avec du Luminova, histoire de pouvoir lire l'heure et puis pouvoir utiliser sa lunette. Ou son ordinateur de poche, bien sûr, je sais que dans les commentaires, vous allez mettre que, ouin, 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 on n'utilise plus les montres de plongée pour nos réserves d'oxygène et pour gérer nos, comment ça s'appelle, planchers de pressurisation, je vous le dis quand même. Alors, est-ce que vous avez déjà chargé votre montre sous une lampe ? Moi, oui, personnellement, ça m'arrive pour tester. Quand je reçois une montre, c'est un des premiers trucs que je fais, c'est que je mets un peu ma lampe de bureau. Hop, celle-ci, est-ce qu'elle est chargée là ? Allez, elle l'est ! Et puis comme ça, vous pouvez, après, vous allez dans une pièce sombre, vous pouvez regarder un petit peu quel est l'éclat de votre montre. Alors, au-delà du fait qu'il ne soit pas radioactif, il a d'autres qualités, le Luminova. La première, c'est qu'il est à ce qu'on appelle la recharge infinie. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. On va dire, la perte de qualité de votre Luminova est très très longue. On est sur des plusieurs dizaines d'années. Donc, avant que vous ne voyiez plus rien dans le noir avec votre montre, vous avez le temps de voir venir. Alors, maintenant, on est capable aussi de travailler sur les couleurs. Donc, le Luminova est plutôt vert ou blanc, mais on est capable d'en faire du bleu, du orange, du rouge. Il y a de tout type de Luminova. Ça dépend, en fait, de votre manufacture ou de votre horloger. Et c'est quand même cool d'avoir un Luminova en accord avec la couleur du cadran ou de la lunette, par exemple. Allez, j'ai oublié de vous le dire, mais en fait, le Luminova, c'est japonais. C'est la société Nemoto qui a inventé ça dans les années 90 et qui l'a popularisé au sein de l'industrie horlogère. Voilà. Maintenant, vous savez pourquoi votre montre brille dans le noir. Vous pourrez remercier le Luminova de vos aiguilles et de votre cadran. C'est cool de faire un petit peu de science, non pas de mécanique, mais de physique, slash chimie dans cet épisode. Ça change un petit peu. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo sera la revue d'une montre. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et portez-vous bien. Ah non, j'oubliais. Abonnez-vous à la chaîne. C'est important. On essaye d'atteindre les 2000 abonnés. On a dépassé les 100 000 vues et ça, c'est super cool. C'est grâce à vous. Merci beaucoup. Et en étant abonné, vous verrez, je fais pas mal de shorts en ce moment. Avec un autre angle, quelque chose d'un peu plus humoristique ou des revues de montres avec 2-3 plans. Ça me permet de faire à vivre la chaîne. Et d'ici là, passez de bonnes fêtes. Ciao, ciao !